Chaque année au Québec, environ 2000 jeunes quittent un milieu de placement de la DPJ pour voler, tenter de voler de leurs propres ailes. C'est un moment crucial qui implique de nombreux défis. Et Andy, une nouvelle étude fait état de données qui sont assez préoccupantes. Oui, l'étude sur le devenir des jeunes placés. Julie, d'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs québécois qui ont participé. Deux tableaux à vous présenter avec des faits saillants de cette étude. Vous allez voir le premier apparaître à l'écran tout de suite. Vous allez voir cette donnée-là est franchement inquiétante. Le tiers des jeunes de l'étude se retrouvent dans la catégorie ni en emploi, ni aux études, ni en formation à 21 ans. Alors que dans la population en général du même âge, ce taux-là, Julie, situe à près de 10 %. Toujours à 21 ans, seuls 37 % des jeunes placés avaient obtenu leur diplôme d'études secondaires. L'autre tableau, vous le verrez apparaître tout de suite, chez les jeunes à l'emploi, entre le cinquième à l'âge moyen de 19 ans et près du tiers à l'âge moyen de 21 ans d'entre eux, rapporte avoir eu recours à l'aide sociale ou au chômage dans la dernière année. En tant qu'ex-placée moi-même, il existe très peu, en fait, où même on ne connaît pas les services qui s'offrent, dans le fond, des bourses d'études, les fondations qui peuvent nous aider à financer nos études. On ne connaît pas les CGE, donc on n'est pas informé des services qui existent dans la communauté. Et parlant de la DPJ, Andy, il y a des députés de Québec solidaire qui se sont rendus devant les bureaux de Montréal ce matin. Ils sont revenus, Julie, à la charge avec leur projet de loi. Vous savez, je rappelle, les solidaires aimeraient que les députés de l'Assemblée nationale puissent finalement avoir accès, pouvoir visiter les établissements publics, les organismes publics. On peut penser, par exemple, je donne deux exemples comme ça, aux hôpitaux psychiatriques, au centre jeunesse, aussi bien sûr dans un cadre très clair, pour avoir une lecture juste de la situation, pouvoir poser de bonnes questions au gouvernement. Ils étaient accompagnés ce matin d'ex-placés de la DPJ, mais aussi d'un président de syndicat. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que ça dépend de décisions arbitraires à chaque fois. On ne devrait pas, comme députés, avoir besoin qu'un ministre soit d'accord pour pouvoir aller visiter un établissement public. Essentiellement, c'est là où ça va faire son affaire. Qui va nous accepter d'y aller, c'est ça la question que je pose. Ce que je vois, ce que j'entends depuis quelques années, c'est très préoccupant. On invite le gouvernement à se prononcer sur ce projet de loi, de l'appeler, d'en débattre. Et sur cette sortie des Solidaires aujourd'hui, réaction du cabinet du ministre Lionel Carman, qui est responsable de ces dossiers. Nous sommes en accord avec le fait que les députés devraient pouvoir voir les ressources de leurs circonscriptions, surtout celles qui sont de nature sociale. Rappelons toutefois que la décision d'accepter ou de refuser une visite relève exclusivement des CISSS et des CIUSSS, ont conclu en disant, ainsi, nous reconnaissons le rôle des députés quant au contrôle de l'action gouvernementale, mais pas au prix de la confidentialité et de la protection de nos gens. Merci, Andy.